Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode macOSX86.net Aujourd'hui on va jeter un petit coup d'oeil à Bodega Bodega c'est une application qui va jouer un petit peu le rôle d'App Store mais au lieu que ce soit pour des applications iPhone et iPod Touch ça va être pour les applications Mac en général Alors on lance l'application donc vous voyez la petite échoppe avec le rideau qui s'ouvre c'est assez sympa comme présentation et on arrive sur notre fenêtre Bodega sur la fenêtre Bodega on va se rendre compte qu'on a deux parties dans la fenêtre la première ici où on va choisir nos catégories et la seconde donc ici où on va avoir le détail des applications que l'on retrouve dans nos catégories Alors tout d'abord sous Featured vous allez retrouver tout d'abord un bouton New Release c'est à dire les nouvelles applications qui viennent de sortir ensuite Shopkeeper Pix on va dire c'est les préférés de Bodega ensuite on a les top free download donc les meilleures applications les plus téléchargées des freeware et les plus téléchargées des shareware donc des payantes et des gratuites donc pour voir une application on a simplement qu'à double cliquer sur son icône ici mais ça on le verra avec les catégories ensuite vous pouvez voir ici application donc on va aller dessus et là en fait il check ce que j'ai dans mon dossier application il check en fait ce qui est commun à mon dossier application et à Bodega donc il se rend compte que voilà j'ai tout ça à installer il me donne donc le nom de l'application le nom du développeur ou de l'éditeur la version installée et la dernière version au cas où je ne sois pas à jour par exemple vous voyez Roadmovie ici moi je suis en version 1.8.4 et depuis il y a la 1.8.5 qui est sortie et bien il me propose un petit bouton get ici qui va me permettre en cliquant dessus et bien de lancer Safari et voilà et d'aller télécharger Roadmovie en version 1.8.5 donc ça va être comme vous pouvez vous le constater un bon moyen de se tenir à jour de tenir à jour ces applications et d'avoir toujours la dernière version installée ensuite on a les catégories alors les catégories ça va vous permettre déjà de découvrir pas mal d'applications que vous ne connaissiez pas alors hélas Bodega est encore en anglais il n'a pas encore été francisé donc toutes les présentations sont en anglais mais bon on espère que bientôt ça sera francisé alors on va aller sur par exemple Desktop Enhancements et vous voyez que là voilà il y a toutes les applications qui nous proposent alors en dessous sous l'application on a un petit bouton on prend une qu'on connait Overflow donc si je clique une fois sur le bouton Overflow il m'affiche le prix de l'application donc là 10,48€ et si je clique une deuxième fois il me donne le nombre d'étoiles que les utilisateurs de Bodega ont mis à l'application donc je vais vous montrer maintenant comment pouvoir noter l'application donc pour voir un petit peu ce qu'est Overflow on va simplement cliquer deux fois sur l'icône et on arrive ici donc vous voyez que là on a un petit panneau avec tout d'abord Overflow avec un petit bouton qui va nous permettre d'aller télécharger directement Overflow sur le site de Stun Software donc si le téléchargement direct est possible ou alors d'aller sur le site de l'éditeur donc Stun Software voilà et ici vous voyez qu'on n'est pas sur Overflow on est carrément sur le site de l'éditeur ici même chose on a un bouton Download qui va nous permettre de télécharger l'application et un bouton Buy Now qui va nous permettre de l'acheter alors je vous parlais tout à l'heure des appréciations donc on va pouvoir mettre une appréciation ici en cliquant sur Write a Review alors là je ne peux pas mettre une appréciation puisque je ne l'ai pas installé sur ma machine donc je prendrai tout à l'heure une application qui est installée sur ma machine ici on a un bouton description qui nous donne une brève description de l'application un bouton Review qui nous donne ce que les utilisateurs de Bodega ont aimé sur l'application Overflow et un bouton Press qui va nous renvoyer vers les tests qui ont été faits sur internet de l'application donc là on peut voir qu'il y a un test qui a été fait par MacUser et un test qui a été fait par MacWorld UK donc même chose pour se rendre sur le test on va hop pardon j'ai fermé la fenêtre voilà on clique ici et voilà on arrive directement sur le test sur macworld.co.uk voilà donc à vous maintenant de découvrir des applications donc vous prenez vous prenez la catégorie qui vous intéresse vous prenez l'application qui vous intéresse vous double cliquez dessus et vous regardez un petit peu à quoi elle sert s'il y a eu des tests faits sur le net là il n'y en a pas eu pour celle-ci voilà alors on va prendre une application que j'ai installée sur ma machine donc dans vidéo hop road movie voilà j'ai road movie moi d'installer donc je double clique dessus et là maintenant je fais write a review donc là il me propose une petite fenêtre où je vais pouvoir mettre une note donc je vais mettre ma note je vais mettre un titre à ma description mon nom et je vais dire ce que je pense de l'application ensuite j'aurai plus qu'à cliquer sur submit et on retrouvera mon ce que j'ai dit ici sur le bouton review voilà donc une petite application bien sympa dommage qu'elle soit en anglais mais on espère qu'elle arrivera vite en français ici on a deux boutons dont je ne vous ai pas parlé pardon pour revenir en arrière à chaque fois donc vous voyez j'ai été sur vidéo avant j'ai été sur aptana ensuite avant j'ai été sur les développements de tools et avant j'ai été sur overflow ici on a la possibilité de classer donc d'avoir une vue soit par liste soit par icône donc si je demande la vue par liste ben voilà j'ai le nom de l'application le prix si elle est gratuite ou si elle est payante donc le prix la catégorie dans laquelle elle se trouve donc la catégorie d'ici et le développeur ou l'éditeur et ici bien sûr je peux choisir la taille de mes icônes avec la taille de mes polices donc ce qui me permet d'en avoir un petit peu plus voilà donc une application gratuite qui est bien sympa qui permet de tenir à jour ces shareware les shareware et les freeware que vous avez installé sur votre machine d'une manière très simple et puis une application qui va vous permettre de découvrir des freeware et des shareware que vous ne connaissiez pas et que vous serez peut-être tenté d'acheter à l'avenir voilà c'est tout pour aujourd'hui je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt pour un nouveau screencast bye bye merci